Nous allons continuer ce chapitre sur la flexion 3 points et nous abordons la troisième séquence qui va être un petit peu plus longue puisqu'elle va nous conduire à définir, maintenant qu'on a défini les réactions d'appui et le contexte de la mécanique des milieux continus, on va définir les sollicitations internes en tout point, en tout abscisse x de cette poutre. Donc on est toujours dans la partie modélisation. Alors, on va appliquer les équations de la statique à notre système, on les a vues dans la séquence précédente. Le principe de résolution consiste dans un premier temps à faire le bilan des inconnus de liaison. L'appui gauche étant une articulation, on va disposer de deux réactions d'appui, une réaction horizontale xA et une réaction verticale yA. L'appui de droite est un appui simple, donc on va pouvoir disposer d'une réaction d'appui verticale yB, la poutre étant sollicitée par une force en son milieu. On dispose de trois équations de la statique pour estimer trois inconnues de liaison. Donc, première chose à faire dans la démarche méthodologique, c'est d'estimer les réactions d'appui. Inutile d'aller chercher d'autres équations ici. Alors, quel est le principe de résolution ? Vous voyez que j'ai remplacé sur la figure les appuis par les réactions d'appui et je m'en vais écrire le bilan des forces. Somme des forces égale 0, somme des moments égale 0, grandeur vectorielle, donc on utilise des projections, on projette sur l'axe horizontal, on voit que seul xA apparaît, donc xA est égal à 0. Sur l'axe vertical, lorsqu'on projette sur l'axe vertical, on a, en partant de la gauche vers la droite, yA qui est dans le sens positif, on a f qui est dans le sens négatif et on a yB qui est dans le sens positif, donc yA plus yB moins f égale 0. C'est une deuxième équation. Enfin, troisième équation, on va écrire la somme des moments autour de l'axe Z et j'ai choisi ici d'écrire la somme des moments par rapport au point A de telle sorte qu'il n'y ait pas de bras de levier avec yA et donc d'annuler le moment de yA par rapport à l'appui A. De même, puisque xA passe par le point A, cette force, qui est nulle, certes, ne va pas générer de moments. Donc je vais prendre en compte, en partant de la gauche, et en allant vers la droite, le moment de la force F, le moment d'une force, lorsque cette force s'exerce perpendiculairement au bras de levier, vous pouvez l'écrire spontanément sous la forme d'un produit. Donc le moment de la force F, c'est le produit de F par son bras de levier. Le bras de levier, c'est L sur 2, la distance entre l'appui A et le point d'application de la force. Donc on a un moment qui vaut F L sur 2 avec un signe, vous voyez que cette force va, entre guillemets, tourner dans le sens négatif, donc moins F L sur 2. Puis si je continue d'écrire le moment des forces, à l'extrémité droite de la poutre, il y avait l'appui B, donc une réaction d'appui YB. Le bras de levier, qui est la distance entre l'appui A et l'appui B, est égal à L. Donc j'ai un moment positif, cette fois, qui est égal à YB fois L. Et donc par voie de conséquence, j'obtiens une troisième équation, YB fois L, moins F L sur 2, qui est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va de cette troisième équation tirer tout de suite la valeur de YB. On ne s'étonne pas que ce soit F sur 2, la poutre étant symétriquement appuyée. La moitié de la charge va passer sur l'appui de droite. Et donc, par voie de conséquence, ou en vérifiant la deuxième équation, la moitié de la force F, la moitié de la charge, va devenir la réaction d'appui YK. Donc l'application des équations de la statique a permis de trouver la valeur des réactions d'appui. XA est égal à 0, YK est égal à F sur 2, YB est égal à F sur 2. Alors maintenant que l'on connaît les réactions d'appui, on va s'intéresser aux sollicitations, certes aux appuis on les a, mais en tout point petit X de la poutre. Et la méthode qui va permettre de nous donner les sollicitations en tout point petit X de la poutre s'appelle la méthode des coupures. Quand on veut savoir ce qui se passe à une abscisse petit X, on fait une coupure et on regarde. Alors naturellement, on avait un système qui était isostatique. Donc en faisant une coupure, qu'est-ce qu'il se passe ? On détruit l'équilibre. Si vous regardez la figure que vous avez à l'écran, sous l'effet de la force F, et en raison de l'articulation qui est située au niveau de l'appui A, la poutre va tourner, va pivoter autour de l'appui A. Donc il va falloir rétablir l'équilibre. Et les forces, les fonctions qui vont nous permettre de rétablir cet équilibre, vont permettre de définir les sollicitations internes. Combien de coupures faut-il faire ? Où faut-il faire des coupures ? Et bien quand vous avez une charge qui est concentrée, c'est le cas de la flexion de trois points, on va faire une coupure de part et d'autre de la charge concentrée. Si vous aviez, comme on l'a vu dans le quiz de la partie 2, une force uniformément répartie, uniquement, et bien pour l'étude de cette force uniformément répartie, ou une charge répartie de façon monotone, une seule coupure suffit. Ça sera l'objet d'exercices. Donc on va faire des coupures et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la coupure. Alors par principe, dans les présentations du cours et aussi dans les exercices corrigés qui sont mis à votre disposition, lorsque je fais une coupure, je vais regarder tout ce qui se passe à droite, mais vous pouvez trouver dans la littérature d'autres auteurs qui, eux, vont regarder à gauche. Alors naturellement, ça fera intervenir des signes différents. Le résultat final étant naturellement le même. Alors faisons un petit zoom au niveau du point même. Naturellement, au niveau du point même, qui est à l'extrémité de la coupure, qui est au centre de la section où on a fait la coupure, il va falloir mettre en place des forces, il va falloir mettre en place des actions, de façon à rétablir l'équilibre. Alors comme on a défini une surface, naturellement, on va caractériser cette surface par sa normale unitaire sortante. Ça sera beaucoup plus important dans le chapitre sur les contraintes que dans ce chapitre, mais prenez d'ores et déjà l'habitude, lorsque vous faites une coupure, lorsque vous définissez une section, d'associer à cette surface une normale unitaire sortante au matériau. Et les sollicitations internes, qu'elles vont-elles être ? D'une part, une fonction, un nœud de x, qu'on appelle l'effort normal à l'abscisse x, qui est représenté par la flèche rouge. D'autre part, l'effort tranchant à l'abscisse x, qui est représenté par la fonction t2x. Et enfin, le moment fléchissant à l'abscisse x, qui est représenté par la fonction m indice z, pour expliquer que le moment est porté par l'axe z, à l'abscisse x. Et donc, les enjeux de la définition des sollicitations internes, ça va être de trouver en tout point x, de la poutre, bien évidemment, la valeur de ces fonctions n2x, t2x et m2x. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près, c'est ce qui ensuite va nous permettre d'expliquer la formule de ces fonctions, sur la partie gauche, vous avez l'effort normal n2x, l'effort tranchant t2x et le moment de flexion t2x. Et sur la partie droite, naturellement, là où vous avez coupé, vous allez retrouver moins n2x, orienté de cette façon, de telle sorte qu'en projection sur l'axe horizontal, n2x moins n2x soit égal à 0, ça traduit l'équilibre. Sur l'axe vertical, vous allez avoir de manière ascendante moins t2x, de telle sorte que, en projection sur l'axe vertical, plus t2x moins t2x soit égal à 0, et traduisent encore une condition d'équilibre. Et enfin, autour de l'axe z, moins mz2x. Alors, quel est le principe de résolution ? Comment va-t-on faire pour trouver n2x, t2x et m2x ? De façon très simple, pour établir l'équilibre, n2x va être défini comme la somme des efforts normaux à droite de la coupure. On regarde à droite, on fait le bilan des forces horizontales dans ce cas. t2x va être défini comme étant la somme des efforts tranchants à droite de la coupure, on regarde toutes les forces verticales à droite de la coupure, et m2x, ça va être la somme des moments fléchissants à droite de la coupure. Voilà comment on va faire pour définir ces fonctions. Alors, ces fonctions vont être relativement simples, vont être des fonctions polynomiales, et l'intérêt des fonctions polynomiales, c'est qu'elles permettent de traduire, bien naturellement, des choses, des champs qui sont continues, et à dérivé continu. N'oublions pas qu'on est dans le cadre de la mécanique des milieux contigus. Alors, regardons une première coupure, donc sur cette figure, vous retrouvez la poutre avec l'appui A, vous retrouvez les réactions d'appui XA et YA, on sait que YA est égal à F sur 2, et puis j'ai fait une coupure à droite de la force F. Et pour rétablir l'équilibre, j'ai écrit quelque part un torseur, on appelle ça comme ça, N2X, T2X, M2X, et il faut que je trouve la valeur de ces fonctions. Et puis, plus loin, au niveau de l'appui B, j'ai YB, par définition, puisque la poutre fait une longueur L, et puisque j'ai fait une coupure à l'apsis X, eh bien, la distance entre la coupure qui est positionnée à partir du point M et le point d'application de YB, eh bien, c'est L-X. Si je mets mon oeil au point M, et si je regarde à droite, je n'ai aucune force horizontale, donc la somme des efforts normaux à droite de la section est nulle, N2X est nulle. Alors, quand est-ce que N2X ne sera pas nulle ? Eh bien, naturellement, si la force F avait été inclinée, eh bien, on aurait eu des composantes horizontales. T2X, eh bien, T2X, si je regarde à droite de la coupure, la seule force verticale que je vois, c'est YB. Et YB, c'est F sur 2. Alors, pour les gens pour qui ça pourrait paraître un petit peu bizarre, zoomons en conservant la partie droite de la poutre. Eh bien, si je conserve la partie droite de la poutre, au niveau du point M, je vois apparaître moins N2N2X, moins T1N2X, moins M1N2X, c'est ce qu'on a expliqué précédemment. Sur ce petit bout de poutre qui fait une longueur L2 sur 2, à l'extrémité droite, je retrouve mon appui B, donc avec sa réaction d'appui, F sur 2. Et si je fais la somme des forces en projection sur l'axe vertical, eh bien, je vais obtenir moins T1N2X plus F sur 2, qui est égale à 0, donc je retrouve que T1N2X est égale à F sur 2. C'est-à-dire que l'effort tranchant à droite du point d'application de la force est constant, quel que soit X, appartenant à l'intervalle L2L, l'origine étant naturellement prise sur la puire. Au niveau des moments, le moment fléchissant à l'abscisse X, c'est la somme des moments des forces à droite. Quelles sont les forces à droite YB ? Quel est le bras de levier de cette force ? C'est L-X. On a en plus orthogonalité entre le bras de levier et la force, donc on peut dire tout de suite que le moment est égal au produit de la force par le bras de levier, et on regarde le signe. La force YB va créer un moment positif d'après l'orientation de l'espace. Alors là encore, on peut retrouver de façon plus formelle cette valeur, j'écris l'équilibre du petit tronçon de droite. Au niveau de M, donc au niveau de la section, j'ai moins M1 de X, ensuite j'ai YB, c'est-à-dire F sur 2, que multiplie L le moins X, donc si je fais la somme des moments par rapport au point M, eh bien j'obtiens moins M1 de X plus la force F sur 2, que multiplie le bras de levier, L le moins X, puisque la force est orthogonale le bras de levier, et donc je peux tirer tout de suite l'expression du moment, c'est F sur 2 que multiplie L le moins X. Alors, je vais utiliser la même méthode, mais ce coup-ci en faisant une coupure à gauche de la force F, puisque lorsqu'on a des charges qui sont concentrées, lorsqu'on a des forces concentrées, eh bien il va falloir faire autant de coupures que de besoin, c'est-à-dire une de part et d'autre. Donc la coupure 2, je vais faire exactement la même démonstration, l'effort normal à l'abscisse X, c'est la somme des forces horizontales à droite, il n'y en a pas, donc l'effort normal est nul. L'effort tranchant, c'est la somme des forces verticales à droite, qu'est-ce que j'observe ? F, qui est dirigé vers le bas, qu'est-ce que j'observe ? J'observe YB, qui est dirigé vers le haut, donc moins F plus YB, eh bien j'obtiens moins F sur 2. Et le moment ? Le moment, c'est la somme des forces à droite, je vais avoir d'une part le moment de la force F avec un bras de levier qui est égal à L sur 2 moins X et je vais avoir le moment de la force YB, qui est la réaction d'appui au niveau de l'appui B, avec un bras de levier qui est égal à L moins X. Il n'est que trop recommandé de noter sur une figure claire lorsqu'on fait des exercices la valeur des bras de levier, c'est une façon d'éviter des erreurs. Et donc, voilà, je connais maintenant l'équation de l'effort tranchant en tout point X de la poutre et je connais également l'équation des moments fléchissants. Donc qu'est-ce qu'on va en faire ? On va en faire un diagramme. On va représenter le diagramme de distribution des efforts tranchants, c'est ce que vous voyez sur cette figure. On observe que ce diagramme présente une discontinuité au niveau de la force appliquée et que l'amplitude de cette discontinuité, elle vaut 2 fois F sur 2, c'est-à-dire la valeur de la force. On constate par ailleurs que si on avait mis l'origine du repère au point d'application de la force, c'est-à-dire au niveau de l'axe de symétrie, la distribution de l'effort tranchant, dans ce cas, aurait été caractérisée par une fonction impaire. D'où la remarque que nous avions faite dans la séquence précédente, si une poutre présente des symétries au niveau des appuis et des symétries au niveau du chargement, n'hésitez pas à vous placer au niveau de l'axe de symétrie et d'utiliser des propriétés comme par exemple ici, la distribution de l'effort tranchant qui, dans ce cas, lorsque la poutre est symétriquement appuyée et symétriquement chargée, obéit à une fonction impaire. Une fonction impaire, c'est une fonction telle que, ici, T de moins X est égale à moins T de X. L'effort tranchant, ça sert à quoi ? L'effort tranchant, c'est ce qui va cisailler, c'est ce qui va faire glisser verticalement les sections les unes par rapport aux autres. Imaginez que cette poutre soit constituée par un ensemble de livres, des livres de poche par exemple, l'effort tranchant, c'est ce qui va faire glisser verticalement sous l'effet d'une sollicitation F qui va créer une translation verticale. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du diagramme des moments fléchissants. On rappelle les équations que l'on a établies précédemment. Le diagramme des moments fléchissants est continu. Il sera toujours continu. Par contre, lorsqu'on a des charges ponctuelles, il est à dérivé discontinu. On le représente toujours pour localiser le point où le moment est maximal. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on abordera la dernière séquence de démonstration de ce chapitre, on admettra à ce niveau-là qu'il y a une relation entre le moment maximal, qui ici vaut F, L sur 4, et la contrainte maximale. Puisqu'un des champs de sortie de la mécanique des milieux continus est la définition des contraintes en tout point, si on est capable de localiser le point où le moment est maximal et si on est capable de connaître l'intensité de ce moment, on pourra de façon simple trouver la valeur de la contrainte normale maximale. Voilà pourquoi on fait ce graphique. De la même façon que précédemment, lorsqu'on est en présence d'un système qui est symétriquement appuyé et symétriquement chargé, on a tout intérêt à placer l'origine du repère au niveau de l'axe de symétrie et de bénéficier de la parité, du caractère pair de la fonction polynomiale qui décrit la distribution des moments, de telle sorte que on étudie le système, par exemple, dans la partie droite et par propriété des fonctions pairs, on déduit de cette étude ce qui se passe à gauche. Une fonction pair, c'est une fonction dans ce cas telle que m de moins x est égale à m de x. Un moment, ça sert à quoi ? Quelles sont les conséquences ? Le moment va permettre, d'une part, de faire fléchir la poudre, c'est un moment de flexion, et en faisant fléchir la poudre, il va créer des rotations. Donc contrairement à la conséquence de l'effort tranchant qu'on a vu tout à l'heure, le moment fléchissant va induire une courbure et des rotations des sections. C'est ce qu'on va exploiter dans la partie suivante. Alors, hypothèse que l'on va devoir faire dans la partie suivante, c'est que les conséquences du moment fléchissant sur les déplacements de la poudre sont plus grandes que les conséquences de l'effort tranchant. Donc on négligera les conséquences de la fonction t de x devant les conséquences de la fonction m de x. On a le droit de le faire quand ? Mais quand on est en condition de poudre, avec des poudres suffisamment longues, comme on l'a dit dans une séquence précédente, avec une longueur qui est au moins 4 à 10 fois plus grande que la dimension transverse. Alors, il peut être utile, à des buts de vérification, mais aussi à des buts d'établissement de ces fonctions qui traduisent les sollicitations internes, de connaître, dans le cas de la flexion, une relation entre le moment fléchissant et l'effort tranchant. Il y a une fonction qui va être la dérivée de l'autre. Alors pour ça, j'ai extrait de cette poudre un petit élément de longueur dx, qui est limité à gauche par la section à l'abscisse x, donc avec comme torseur, pour rétablir l'équilibre, moins n de x, moins t de x, et moins m de x. Et puis à droite, une section qui est définie par son abscisse x plus dx, où je vais retrouver les fonctions n de x plus dx, t de x plus dx, et m de x plus dx. Et je vais écrire l'équilibre des moments par rapport au point G. En écrivant l'équilibre des moments par rapport au point G, je vais annuler le moment lié à n de x et n de x plus dx, je vais annuler le moment lié à moins t de x, le bras de levier est nul, et donc il va me rester le moment moins m de x, à droite le moment m de x plus dx, et ensuite le moment de t de x plus dx multiplié par son bras de levier, le petit élément, fait une longueur dx. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Lorsque j'écris l'équilibre des moments par rapport au point G, et bien voilà ce que j'obtiens. Alors on avait vu dans la première séquence ce qu'on était dans le cas des petits déplacements et des petites déformations, ce qui fait que je vais pouvoir faire un développement limité à l'ordre 1 des fonctions ici présentes, t de x plus dx, et m de x plus dx. Et naturellement, je vois apparaître des simplifications, je vois apparaître une simplification directe au niveau de la fonction m de x, et ensuite, je m'en vais négliger les infiniment petits d'ordre 2, dx au carré, devant les infiniment petits d'ordre 1, et donc j'obtiens immédiatement une relation qu'il faut savoir utiliser, soit à titre de vérification, soit à titre de définition des sollicitations internes. La dérivée du moment enfléchissant est égale aux efforts tranchants t de x est égale à moins d sur dx de la fonction m de x. Alors on arrive à la fin de cette partie 3 sur la définition des sollicitations internes, et donc on va se livrer à un petit quiz. Pourquoi doit-on réaliser des coupures ? Quel est le rôle des fonctions m de x, t de x et m de x ? Quelle est la nature de la fonction t de x en présence d'une poutre symétriquement chargée et symétriquement appuyée ? Quelle est la conséquence majeure du moment enfléchissant sur les sections droites de la poutre ? Et enfin, dernière question de réflexion, établir, c'est une démonstration, la relation entre l'équation qui traduit la distribution des moments enfléchissants et l'équation qui traduit la distribution des moments, des efforts tranchants. Voilà pour la fin de la troisième séquence, et nous allons aborder juste après la quatrième séquence. Merci. Merci. Merci.